... Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Ville de Cannes. A Niama, Yamoussoukro, Boaké, Corogo, San Pedro et Abidjan, villes qui abritent les stades de la Cannes Total Energy 2023, sont visitées pour vous faire découvrir ou redécouvrir les meilleurs aspects touristiques et économiques. Aujourd'hui, avec vous, nous sillonnerons aussi bien la ville de Corogo que tout le district des Savannes. La ville et la région débordent de produits agricoles, d'artisanat, de produits touristiques et culturels. Bienvenue dans la région du Poro avec le stade Amadou Gonkoulibaly du nom de l'ancien Premier ministre ivoirien, Ville de Cannes, à Corogo, Fautamana. Corogo, c'est d'abord le nom de cette montagne qui surplombe la ville. Corogo, c'est ensuite des dizaines de référents comme le Poro, le village artisanal de Waranené. C'est un vivier du savoir-faire culturel, agricole et esthétique. Le sonifo est resté attaché à sa culture et donc il y a des sites ici auxquels les sonifos se reconnaissent et qu'ils adorent. La montagne Mont-Corogo que vous voyez, elle est adorée. Vous avez le rocher de chien-l'eau qui est aussi adoré. Vous avez une case qui est juste à côté du musée où tous les ancêtres de Corogo sont dans cette case-là. Les sonifos sont organisés autour des villages. Les villages sont caractérisés fondamentalement par le bois sacré. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Quand on est en Corogo, on prend la route de Dianra ou bien Serasso. À 3-4 kilomètres, vous êtes à Waranené. Waranené, c'est le plus grand tisserand de Côte d'Ivoire. On fait des nappes de table, les couvertures, les robes, les ensembles comme je l'ai porté, pantalons, chapeaux. Les grands boubous, ça c'est ensemble de chefs de village. Lorsqu'on va dans une cérémonie, c'est les chefs de village qui portent ensemble comme ça. Comme la canne arrive, on est en train de fabriquer beaucoup de choses pour les étrangers qui vont venir. Les femmes sont aussi à ce sergent. Les hommes tissent et ils prennent pour crochet. Quand ils font le crochet, on fabrique les robes. Il y a ça, c'est les femmes qui font ça. Et puis, il y a les petites robes aussi pour les enfants. Tout cela, c'est le travail des femmes. C'est le travail des femmes qui font ça. Il y a aussi l'aspect artisanal qui est beaucoup développé et qui constitue beaucoup de nos sites touristiques. Vous voyez, à Conny, nous avons l'extraction du fer. Nous avons à Faka les peintres sur toile où Picasso aurait séjourné et qu'il aurait un lien avec cet art-là dans ce village. Toujours dans le beau, les perles de Capelé nous attendent avec impatience. Donc, on fait toutes les perles avec plusieurs dimachons, avec les boucles d'oreilles aussi. On fait avec les boucles d'oreilles. Oui, on fait le truc. Voilà, les perles. Ça, c'est le courrier. On fait ça pour les mariages, ceux qui font les nouveaux mariages. Voilà, on fait aussi des boules comme ça pour les décorations. Pour les décorations. Voilà une perle qui est faite et puis c'est natté en même temps. Voilà. Voilà, seul. Voilà, ça va ? Oui, ça va. Votre travail, ça se passe bien, non ? Oui, ça va. OK. Vraiment, bonne chance. Bonne chance. En tout cas, faites beaucoup comme ça pour les cannes. Et puis, vous pensez aussi aux colliers, les bracelets, voilà, pour que les gens viennent acheter. Le peuple sénoufo a une réputation d'agriculteur. Et sachez-le qu'Orogo est un vivier du vivrier et des cultures de rente. Grand angle à présent sur l'amende de carité. Ça, c'est les noix qu'on achète sur le grand marché de Coro. Maintenant, quand on vient avec ces sacs-là, on les renverse sur les vaches propres ici. On fait des tris, on fait sur les vaches noires propres. Et puis, on fait des tris. On enlève les coques-là. Les coques, ils sont restés. Donc, après avoir fini de faire les tris, on a deux machines. Donc, on met dans le premier. Ça, c'est le premier machine qu'on appelle le concasseur. Vous avez vu les amandes dedans. Donc, c'est le concasseur qui est là, qui concasse les noix en poudre. Quand on fait le concassage, on prend ça, on va griller. Les fours que vous avez vus, on grille comme de l'arachide. Donc, quand c'est cuit, ça change de couleur. Et puis, on laisse refroidir et on met dans le deuxième moulin, qu'on appelle le moulin, qui fait ça en pâte. Lui, il moule, ça sort en pâte. Maintenant, quand la cuvette est remplie, on la partage dans la cuvette d'aluminium que vous voyez. Et puis, on met de l'eau froid. On laisse refroidir. Donc, quand on écrase dans le moulin, c'est ici qu'on vient déposer. Puisque c'est chaud, on dépose ici. C'est chaud. Après ici, on les transporte pour aller vers les bassines. Ça, ce sont des foyers améliorés. C'est dans les grandes marmites, là, que nous préparons la pâte du beurre. Les foyers que le conseil régional a construit pour nous, le conseil régional de Kourougou, a construit pour nous cadeau. Nous, les femmes de la coopérative. C'est le beurre, je suis en train de tourner comme ça. Pour avoir du bon beurre, il faut préparer dans une marmite. Quand tu prévois dans une barrique, là, ce n'est pas bon. Il y a la rouille dans les barriques. Donc, c'est pour la marmite, là, qu'est bon. On met dans les médicaments, dans les pharmacies, et puis on la consomme. C'est consommé. Il y a un nouveau nez, tu le mets dans l'eau chaude, tu lui donnes la boire. Vous avez vu, c'est la pâte qu'elle est en train de mettre comme ça, dans la marmite. La pâte. La pâte. La pâte qu'elle a reçue là-bas, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est la pâte filtrée, tu as vu. On est en train de filtrer. Tu as vu. Quand c'est un corps sûr, c'est un corps humilé. C'est quand ça se froid que tu vas devenir du beurre maintenant bien blanc. La ville de Wangolo-Dougou possède une école de football qui force l'admiration. Il y a des centres de formation sportive, il y a des écoles qui font études et sport en même temps. Notamment l'école football de Kolojo qui est sur la route de Bungali. Il y a bien d'autres écoles aussi qui font la même chose. Il faut dire que vous allez constater quand vous tournez l'engouement aussi. La jeunesse de Korojo est prête pour soutenir cette action-là et prier pour que la Côte d'Ivoire conserve aussi le trophée. En langue, c'est une fois, on dit « faut que tu as manas » « il faut que tu as manas » « il faut que tu as manas » « que tu as là au demain ». Korojo, c'est un arrière-pays très riche en culture et en art. À 50 kilomètres, vous retrouvez la ville de Ferkissénogou et son futur Portsec. Le district autonome de Savane regroupe les trois régions qui sont la région de la Bagoué, la région du Chologo et la région du Koro. Au-delà des potentialités agricoles, nous avons aussi des potentialités minières. Un peu plus vers l'est, la mythique ville de Kongre, il faut le savoir, c'est une cité-État et un grand pôle économique et intellectuel avec sa mosquée qui date du XIIe siècle, une véritable bibliothèque islamique. Koro-Go, c'est enfin deux grands repères culturels, le musée Péléforo Gon-Koulibaly et le quartier des sculpteurs. On retrouve à l'intérieur en tout cas la majorité des objets d'art culturel sénifo. Il y a des valenfants, il y a des statues, il y a des kalaos, il y a presque tout ce qui est un peu du savoir-faire ancestral des sénifo, mais pas forcément sacré. La majorité de tout ce qui est sacré aujourd'hui se retrouve à l'intérieur des poids sacrés et dans d'autres sites, mais pas ici au musée. En tout cas, chacun peut venir à Koro-Go, chacun peut vraiment visiter. C'est ouvert à tout public. Il y a aussi sur le plan religieux des bâtisses anciennes telles que les mosquées soudanaises de Tengrela, de Kuto, de Kong. Je parle bien du district, bien entendu. Et même en Bengue, nous avons une petite mosquée là aussi. Le village où nous nous trouvons actuellement est Daleka, c'est-à-dire le village des sculpteurs. Chez nous, en pays sénifo, les sculpteurs jouent un travail très important. Ils font tout. Les livres moitières, les tabourets traditionnels, tout ce qui peut servir au sénifo vraiment pour son épanouissement. Le forgeron et les sculpteurs, en pays sénifo, c'est déjà qu'on respecte. Vous voyez partout il y a des Kalao. Le Kalao c'est un symbole très important pour nous. Quand vous regardez sa formation, il y a un peu celle de cette écriture. Vous allez voir les crêtes. C'est beaucoup important. C'est la dignité du sénifo. Sur le sénifo, tu peux tout bafouer sauf sa dignité. Le sénifo n'aime pas le menteur. Parce que pour le sénifo, le salaire du menteur c'est la honte. Et quand vous regardez ce groupe être là, c'est vrai que c'est long, mais c'est thermique. La présence dans la parole. On ne dit pas tout. Il faut savoir se faire. Ce groupe est là. D'abord, c'est un symbole de la connaissance, mais c'est aussi le symbole de la procréation. C'est beaucoup important dans la vie. Les ânes que vous voyez très déployées, c'est le symbole de l'hospitalité, c'est le symbole de l'accueil. Parce que nous, l'étranger, le roi. De Korogo, vous pouvez vous rendre à Wangolodougou. Cette localité fait frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Et là, vous découvrirez des merveilles. Des murailles de Sordi aujourd'hui en ruine et qui montrent le génie traditionnel africain en matière d'architecture. Cette muraille, il faut le savoir, couvrait une superficie de 10 km² avec des guérites, des points de contrôle et de sécurité. Et voilà, nous espérons vous avoir fait voyager en plein cœur de Korogo. Et c'est ici, autour du stade Amadou Gon Poulibaly que nous vous disons au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada